Il s'agit de trois compagnies de taxi. La compagnie AF, qui demande 2,50 euros au départ. Tiens, il manque un accent. Et puis, 1,25 euros par kilomètre parcouru. La compagnie LINE, qui demande 2,50 euros par kilomètre parcouru. Et la compagnie CON, qui demande 10 euros la course. N'importe quelle soit, le nombre de kilomètres parcouru. Ainsi, si on parcourt X kilomètres, A2X, c'est-à-dire le coût avec l'agence AF, c'est égal à 2,50 euros plus 1,25 fois X. Si on choisit la compagnie LINE, 2L de X, c'est-à-dire le coût avec cette compagnie, pour X kilomètres parcouru, égale 2,50 fois X. Et si, bien sûr, on choisit la compagnie CON, C de X égale 10, le coût pour n'importe quel nombre de kilomètres, c'est toujours 10 euros. Bien sûr que la question qui se pose, c'est, en fonction de la distance parcourue, quelle compagnie choisir, pour que le coût soit le plus petit. La fonction A associe à chaque nombre X le nombre 5 quarts de X plus 5 demi. Calculez l'image de moins 2 par la fonction A, l'image de 2 par la fonction A, et l'image de 6 par la fonction A. Bien sûr, vous avez trouvé A de moins 2 égale 0, A de 2 égale 5, et A de 6 égale 10. Du coup, on a les points de coordonnées moins 2,0, le point F, le point de coordonnées 2,5, le point I, et le point de coordonnées 6,10, le point T. Et bien sûr, si on faisait un tableau avec beaucoup, beaucoup de valeurs, on pourrait être sûr que le graphe de cette fonction est une droite. La fonction L associe à chaque nombre X le nombre 5 demi de X. Calculez les images de 0, de 2, de 4, et de 6 par cette fonction. Bien sûr, les images demandées sont 0, 5, 10 et 15. Du coup, on a les points représentatifs coordonnées 0,0, le point L, les coordonnées 2 et 5, le point I, les coordonnées 4, 10, 4, 10, le point S, et de coordonnées 6, 15, 6, 15, le point R. Et bien sûr, selon le cours, une propriété qui ne se démontre plus en 2015, tous les points représentatifs de la fonction L se situe sur une droite. Et finalement, la fonction C qui a chaque nombre X associé 10. Du coup, pour X, 0, 2, 4, 6, 8, ou n'importe quelle autre valeur, son image de X par C sur le nombre 10. Et on obtient les points de coordonnées 0, 10, le point O, de coordonnées 2, 10, 2, 10, le point N, 4, 10, 4, 10, le point S, 6, 10, le point T, 8, 10, le point A. constatez que cette fonction mérite bien le nombre de fonctions constantes. L'autre, la toute première, c'est l'appel de la fonction affine. Et celle-là, la bleue, si vous voulez, c'est la fonction linéaire. Constatons que si dans la fonction affine ce dernier nombre était 0, elle devient une fonction linéaire. et alors son graphe va passer par l'origine. Ou bien si dans la fonction affine ce nombre devient 0, il ne reste que celui-ci, une constante, autrement dit, ça devient la fonction constante. En résumé, la fonction constante c'est un cas particulier de fonction affine et la fonction linéaire est aussi un cas particulier de fonction affine. C'était l'histoire concentrée de l'affine de la linéaire et de la constante. Et finalement, le résultat de notre problème. Je vous rappelle qu'on a dessiné ça pour choisir la compagnie pour payer le moins cher. bien sûr, si on regarde bien c'est grave, on constate quand on parcourt de 0 jusqu'à 2 km, ce morceau de droite il est en dessous des autres, ça veut dire que le coût de la course est le moindre. par exemple, par exemple, pour 1 km, 1 km, L de 1 km, ça fait 2,50 euros, 5,5 fois 1. Quand on arrive à 2 km parcouru, on a le choix ou bien avec A ou bien avec L, la fonction affine ou la fonction linéaire. pour 2 km, on peut choisir n'importe quelle des deux autres compagnies, mais pas la compagnie C. Et puis, regardez ici, entre 2 et 6 km, c'est bien sûr préférable de choisir la compagnie AF. Et à partir de 6 km, c'est clair, il faut toujours choisir la compagnie CON.